salut à tous et bienvenue chez l'équipe moto pro de saint georges de bourse aujourd'hui on rencontre bruno abonné de youtube de la première heure salut bruno cool et on vous fait visiter la concession de l'équipe moto pro puis à la fin du vidéo il ya une surprise en attendant c'est tout de suite après oh 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 Sous-titrage ST' 501 Bruno, on t'a fait parcourir un beau 400 km ce matin pour t'amener ici à la concession de l'équipe MotoPro à Saint-Georges. Comment t'aimes ta ride jusqu'à là? Super, on a eu le beau temps et puis on a bien roulé. Comme je le disais au début, tu étais un de nos abonnés sur YouTube des premières heures. Puis tu nous as fait le plaisir lors du salon de la moto 2019 de venir toi à notre rencontre. Oui. Ça, c'était super cool. Tu es aussi un motocycliste. Comme je le dis, tu nous as accompagnés. Donc, tu roules quoi présentement? Présentement, j'ai une BMW 1250, toute neuve. Une GS? Oui. Oui, cool. Belle machine. Oui, oui. Même si tu es assis sur une Yamaha, tu peux quand même en parler. Oui, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que tu avais avant comme moto? Avant, j'avais une KLR 650. OK, parce que tu nous disais que ça fait à peu près huit ans que tu fais de la moto? C'est ça, huit ans, oui. Ah, cool. Donc, ce que je te propose, c'est que nous, on va faire une visite de la concession ici à Saint-Georges. Puis, dans une deuxième étape, tu vas nous présenter ta moto puis tu vas nous en parler. Mais ça, on va faire ça à l'extérieur. D'accord, super. D'accord, super. Merci de nous recevoir ici dans ton magasin. Tu n'en es pas le propriétaire, mais tu es la personne qui, en tout cas, nous a approché au salon de la moto. Oui. Pour nous dire, venez nous voir les gars, on a des bikes pour vous. Oui, 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 effectivement. Et c'est grâce à toi qu'on a roulé de Riker. Oui. Et on ne parle pas de la prochaine parce qu'on va la montrer juste à la fin quand tu vas nous la présenter. Exactement. Ici, l'équipe Moto Pro, ça existe depuis combien de temps? Je dirais environ 25 ans à peu près. 25 ans que vous êtes ici à Saint-Georges, toujours au même endroit? Oui, exactement. Pour que les gens sachent un peu, vous tenez quelle bannière ici? En fait, on a tout ce qui est Bombardier, Yamaha, et puis on a la bannière Honda et Honda Produce Mécanique. Ok. Vous faites beaucoup, ici, j'imagine, beaucoup de véhicules récréatifs, entre autres. Oui. Motoneige, du 4 roues, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de motoneige, beaucoup de VTT, la moto va super bien aussi, honnêtement. Oui, les bosserons aiment ça, le plaisir sur 2 et 4 roues. Oui. Quand on passe devant le magasin, on n'est pas nécessairement, on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'on voit à l'intérieur, parce qu'il y a vraiment un beau décor, donc on va aller voir ça. Moi, je te remercie beaucoup, déjà, de l'opportunité que tu nous as donnée d'essayer des machines, même si on te retrouve juste à la fin pour nous montrer celles que tu nous prêtes aujourd'hui, et puis l'accueil que tu nous as fait. On t'en remercie beaucoup. Est-ce qu'on va te voir au prochain salon? C'est sûr et certain qu'on va être là avec toute l'équipe de l'équipe motopro. Ben, on va aller vous voir, ça c'est garanti. Yes. Avant de se laisser, tu m'as dit qu'il y avait... Oui, il y a quand même des beaux projets qui s'en viennent pour, je te dirais, milieu octobre pour l'équipe motopro. Ah, OK. Quelque chose d'un petit peu plus gros à suivre, mais un très beau projet pour nous. On peut-tu voir ça sur Facebook? On va tous voir ça sur Facebook en temps élevé. Aujourd'hui, tu me proposes du produit Yamaha. Oui, effectivement. Une belle moto qui est assez populaire ici, honnêtement, qu'on vend beaucoup. OK. Ça fait que je te réserve la surprise, une MT-09 2019. Ah ben, tu me gâtes. Oui, je te gâtes. Ça fait que voilà. Merci beaucoup. Tu disais qu'il y a des petites modifications sur la moto, un goko Akrapovic. Exactement. On a rajouté un Akrapovic dessus, des petits flasheurs OLED. On a enlevé, bien sûr, la queue en arrière, puis les miroirs dans le bout des poignées, avec la petite vitre en avant. Eh ben, c'est vraiment une gâte, puis elle est super belle avec les jambes, comme ça. Oui, ça donne un beau look. Magie du cinéma. On se retrouve chez vous, dans ton garage. C'est ça, oui. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Donc, la fameuse tasse tous motards qu'on devait te remettre. Merci bien. Ça nous fait plaisir. Depuis le salon de l'auto. Depuis le salon de la moto. La moto. Parce que, ouais, le salon de l'auto, j'y vais jamais, je ne veux pas aller là. Non. Maintenant, on voulait parler un petit peu de ta moto. Oui. Donc, ta GS de 2019. Oui. Tu ne l'as pas emmené dans le Jura, jamais? Non, pas encore, non. J'aimerais ça. Il y a des belles routes à faire. Il y a des belles routes à aller faire dans ton coin de pays? Oui. Oui. Alors, on salue tous les Jurassiens, parce que semblerait-il que les gens du Jura s'appellent les Jurassiens. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes salués. Et ton GS, la première des choses, pourquoi tu as choisi une GS en particulier? Bon, ça fait longtemps que je rêvais un peu de cette moto. Moi, j'ai toujours aimé les gros trails, suite à, quand j'étais plus jeune, le Paris-Dakar, tous ces événements. Puis, j'ai commencé avec la KLR. Et puis, là, c'était le GS, c'est la moto de mes rêves. Et puis, dès que j'ai pu y accéder, je me suis fait plaisir. Et puis, les kilomètres que tu as parcourus à date, tu n'es pas déçu? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça répond vraiment aux besoins. Je te comprends, moi aussi, j'ai eu une GS il y a quelque temps. Et c'est vraiment une moto qu'il faut découvrir. Moi, en la farce, pour tous ceux qui n'ont pas de GS, je dis, il y a ceux qui ont des GS et ceux qui en parlent en mal. Tu vois, ça, c'est parce qu'ils n'ont pas eu. Toi et moi, on se comprend. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ta GS depuis que tu l'as? Ça a été vraiment facile comme prise en main. J'avais un peu peur. C'est intimidant, c'est gros, mais c'est vraiment bien équilibré. Ça va très bien. Et puis, ce que j'apprécie, c'est une des nouveautés sur la 1250 de cette année, c'est qu'il y a le shift cam. Donc, c'est qu'il y a deux cams. Ça fait que le couple est vraiment réparti autant à bas régime qu'à haut régime. C'est très linéaire. Oui, c'est vraiment agréable pour l'avoir. Bruno a été très généreux. Il nous l'a prêté pendant quelques kilomètres. Et sincèrement, c'est juste du plaisir, en tout cas pour l'amateur de GS que je suis. Et même Marc, je pense qu'en partant, il a dit, il faut que je m'achète une GS. Je ne sais pas. J'en parle de même. C'est un message pour sa femme. Il va avoir 50 ans bientôt. En tout cas, juste pour te dire, Bruno, nous, ça nous a fait super plaisir de te rencontrer. Que tu viennes nous voir tout d'abord au salon de la moto. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Deuxièmement, que tu veuilles venir faire la ride avec nous. Et puis, je le dis, hors caméra, on va aller se taper une ride toute la guinée ensemble, juste pour aller rouler, pas de caméra, pas de vidéo. Avec plaisir, avec plaisir. Avec ce que je te propose, c'est que je vais te laisser aller installer la Tastus Motard où tu veux dans ton garage pour qu'elle prenne une vraie belle place. Et puis, je te remercie. On n'oublie pas les gens, c'est toujours la même chose. Si vous avez aimé, si vous aimez des rencontres abonnés, bien, ce n'est pas compliqué. On like, on partage, surtout on s'abonne. Puis, on vient nous rejoindre Facebook, Facebook, Instagram. Tu connais tout ça, toi, t'es déjà tout là. Merci beaucoup, Bruno. Je te sers la pince. Super. Bye bye, tout le monde. Au revoir.